La descente aux enfers ne s'arrête plus pour Harvey Weinstein. Sa Légion d'honneur, accordée en 2012 par Nicolas Sarkozy, pourrait lui être enlevée. C'est en tout cas le souhait de l'Elysée, qui a sollicité la chancellerie de la Légion pour examiner rapidement l'affaire au vu de la gravité des faits selon les mots du communiqué. Samedi, Harvey Weinstein subissait un autre revers de la part de l'Académie des Oscars, maîtrait sur la galaxie Hollywood. Le conseil de direction, qui s'est réuni en urgence, a décidé de bannir le producteur déchu de l'institution. Chaque jour ou presque apporte son lot de révélations sur Harvey Weinstein, accusé d'harcèlement, d'agression et de viol. A ce jour, une trentaine de femmes disent avoir été victimes de ces agissements, dont cinq pour viol. Âgé de 65 ans, le mania très influent d'Hollywood a été mis au banc de l'industrie du cinéma depuis l'apparition la semaine dernière d'enquêtes dans la presse qui ont relayé ces accusations. Ces pratiques auraient été connues de tous ou presque dans son milieu professionnel pendant des décennies, sans que rien n'y soit fait.